Le Mahama Le Mahama Alors il dit Ce livre là s'appelle Torah Or C'est le livre Le Tania C'est le livre de la Torah écrite De la Chassidut Ca c'est le livre de la Torah Orale C'est comme vous auriez dit Le Chumash et la Mishnah Donc c'est comme la Mishnah La Torah Orale Et ça a été Sélectionné par le Le petit-fils Le Tzemar Tzedek Luc a sélectionné Des milliers de De textes de son grand-père Et il les a mis D'après les parachiottes Donc un livre Le premier s'appelle Torah Or Le deuxième, le plus gros Qu'on avait vu, s'appelle L'écouté Torah Donc il couvre les 5 livres de la Torah La Migila Tester Et le Chirachirim Mais l'écouté ce serait la Torah écrite ? Alors que le Tania C'est vis-à-vis de la Torah écrite C'est 53 chapitres comme Comme les 53 Parachiottes Il y a un qui dit Il y a un qui dit Gann 53 Donc ce livre-là Ce sont des textes C'est Marmarim Qui ont été soit prononcés Soit écrits Par le grand-père Alors il dit En plein jour Ce jour-là Ce jour-là Abraham a été circoncis Circoncis par lui-même Les Avin Les Avin Il faut essayer de comprendre A Kouchia La fameuse question Chez Niskar Basfarim Qui est mentionnée Dans les livres Mipnema Pourquoi Loma L'Abraham Avinu Alava Shalom Pourquoi il n'a pas On ne sait pas Fait la Britmila Kodem Avant ça Avant l'âge de 99 Miachar Puisqu'on dit Chez Kiemko La Torah Kula Qu'il a pratiqué Toute la Torah A Tchelonitna Avant qu'elle ne soit donnée D'accord ? Sept générations Avant que la Torah Ne soit donnée On dit qu'Abraham Avinu Il respectait tout D'accord ? Ve'afilu Eruve Tavchilin Même un truc aussi Euh Secondaire Que ce qu'on appelle Eruv Tavchilin C'est-à-dire Quand le Shabbat Tombe après la fête Donc on a le droit De cuisiner Pendant la fête Pour le Shabbat Donc pour avoir Le droit de cuisiner En plein jour de fête Pour le lendemain On fait ce qu'on appelle Un Eruv Tavchilin On prend deux plats Et on Et on les consacre Et on les mange Vers la fin Vers la fin de Shabbat Donc c'est un truc Qui a été Innové Par Le roi Salomon Très très tard D'accord ? Donc c'est Une institution Des Rabbananes Et on dit qu'Abraham Il respectait même ça Alors c'est bizarre Que la Brit Mila Qui est La mitzvah Fondamentale Du peuple juif Il ait attendu L'âge de 99 ans Pour le faire Il aurait du tout de suite S'engager à ça Et en plus il a fait juste Avant qu'il ait Israël Il a changé de nom On lui a rajouté Abraham Et en même temps Ca veut dire que son fils Israël Il est né dans la Dans la pureté Sa mère a changé de nom Lui a changé de nom Et le père était C'est concis Alors que Ishmaël Non Ishmaël Il avait 13 ans déjà Et quand il l'a eu avec Hagar Il n'était pas C'est concis Donc c'est une grande question Où les Avinze Pour comprendre ça Tzarih Lomar Trila Tzarih Lavin Trila Il faut comprendre Avant tout Inyana Mila Qu'est-ce que c'est la Mila ? Quel est le sujet de la Mila ? Des inectives Il y a écrit dans la Parachat Nitzavim Il y a écrit Lo Bachamaimhi Les morts La Torah n'est pas dans les cieux Pour que tu dises Mi ya ale lanu hachamaima Qui est-ce qui va monter au ciel Pour aller la chercher ? Alors on te dit Mi ya ale lanu hachamaima C'est les initiales De Mila Vous avez compris ? Qui va monter au ciel Pour la chercher ? Vous voyez la La première lettre De chaque mot Ça vous fait le mot Mila Achetez votre Mila Et par contre Si vous regardez les dernières lettres Vous avez quoi comme mot ? Ça fait tes votes La fin des mots c'est Avaye C'est le nom de Dieu Donc il te dit La Mila C'est les initiales De mi ya ale lanu hachamaima Alors que le nom de Dieu Yudkevavke C'est les terminales du mot Pour chacun Chacun sait que L'initiale d'un mot Est plus importante que la dernière lettre du mot Donc ça veut dire que la Mila Elle est plus forte Que le nom de Dieu Yudkevavke Ve'aynyan Ve'aynyan Dans la Kabbalah Et la Hasidut On dit toujours Ve'aynyan D'accord ? Ça veut dire la solution au problème Ve'aynyan De'aynyan Trila Active Au début Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Oumaltem etorlat levavechem Vous ferez la circoncision De votre coeur C'est pas lié aux hommes C'est lié à tout le monde Chaque individu Femme ou homme Doit D'abord Dans sa vie Circoncir Son coeur Tout à l'heure Vous m'avez posé la question sur Breslev Alors Breslev Les Breslev Ils disent C'est quoi Breslev ? C'est Bassarlev Un coeur de chair Parce qu'on dit que Le prophète Ishaïah Il dit On a un coeur de pierre Un coeur de pierre On est insensible A la divinité Or notre travail C'est de De devenir sensible Pour être sensible Il faut se faire la Mila du coeur Il faut être circoncis du coeur D'accord ? Donc les Breslevs Ils disent Nous Grâce à la Torah De Rabbi Nachman On apprend à être circoncis du coeur Breslev D'accord ? Donc il te dit Il y a écrit Vous circoncierez D'accord ? Votre coeur Ouctive Et après il y a écrit En contradiction Oumal Hachem Elokecha Et le Vavra Et Dieu te fera La circoncision De ton coeur Alors il faut savoir C'est vous qui la ferez Ou c'est Dieu qui vous la fait ? Qui c'est qui t'enlève Cette Cette barrière Entre toi et lui ? C'est toi qui t'enlève Ou c'est lui qui t'enlève ? D'accord ? Il y a écrit Vous enlèverez Ou mal t'aimes C'est à vous de le faire Et d'un autre côté il y a écrit Dieu il enlèvera Alors il dit Parce qu'en vérité Il n'y a pas de contradiction Il y a deux sortes de milah Il y a la milah Achat La première milah C'est elle La milah de bas en haut C'est nous Qui devons nous Autant que faire se peut Autant qu'on puisse le faire S'adoucir le coeur En se faisant La circoncision du coeur Ca c'est un travail Que nous on va faire Mais où il y a La teshuva ? C'est quoi Circonstruire le coeur ? Ca veut dire Revenir à Dieu C'est la milah de teshuva Alors c'est connu que Le Midrash nous dit Qu'il y a eu des choses Qui ont été créées avant La création du monde Avant que Dieu ne crée le monde Il a créé une chose Qui s'appelait la teshuva Ca veut dire La possibilité Quel que soit L'état où tu te trouves De te relier avec Dieu Même si tu t'es Déconnecté de lui Donc aussi bien Les gens qui ont fauté Que les gens qui ne fautent pas Mais qui sont quand même Éloignés de Dieu Il y a toujours une Une possibilité de s'appeler Éloigné de Dieu Donc le tzadik Lui il n'est pas éloigné de Dieu Donc lui Son travail de teshuva c'est quoi ? Mais c'est d'avancer Progresser S'il traîne S'il reste Aujourd'hui Comme il était hier C'est qu'il y a un manque de teshuva Il doit avancer Il doit faire plus Tout le monde Tout le monde C'est le tzadikim Il dit maintenant Celui qui n'est pas tzadik Ben c'est évident Que lui il doit réparer S'il a fait du mal Donc quand on dit teshuva en général Les gens ils pensent toujours Teshuva sur quelque chose de mal Et la chassidoute elle te dit Non teshuva pour quelque chose de mal Ca c'est évident Tu as mal fait tu dois changer Tu dois réparer Mais on parle même de celui qui n'a rien Rien fait de mal Il doit faire teshuva tous les jours Cette année pour bosser S'il reste le même aujourd'hui Comme il était hier Il a l'air de dire que Dieu lui a donné une journée pour rien Si Dieu lui a rallongé la vie C'est qu'il avait encore quelque chose à rajouter Donc ne pas rajouter Ca s'appelle manquer à teshuva Donc il dit le travail d'enlever la 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 orla Se faire la mila Ca veut dire faire teshuva Chaque jour D'accord Le plus haut niveau de l'homme c'est d'être un Baal teshuva Comme le Rabbi il avait rencontré le Directeur du Bnei Akiva Il s'appelait le Rav Neriya C'est un très grand Rav Très efficace Et il a fondé le mouvement du Bnei Akiva Alors le Rabbi il avait dit Mais vous savez C'est pas Personne ne peut prétendre s'appeler Fils de Akiva Akiva c'est le Baal teshuva par excellence Rabbi Akiva C'est quelqu'un qui a 180 degrés il a fait de Différences C'était un homme Qui était l'expert comptable de De Kalba Savoah L'homme le plus riche de Jérusalem C'était son expert comptable Mais il était Chiloni le Gavre Il ne supportait pas les sages Il connaissait toutes les magouilles Du monde religieux C'était un révolutionnaire Il ne pouvait pas supporter la Torah Et les gens de la Torah Il disait Quand je n'étais pas religieux J'aurais pris une mâchoire d'âne Pour casser la figure aux sages Tellement je l'ai haïssé Donc c'est pas qu'un Rabbi Akiva Vous savez qu'il n'était pas un Un enfant trouvé Il connaissait le milieu Il vivait dedans Le milieu des riches et des hommes d'affaires Et des trafics Entre les gens riches et les gens pauvres Etc Et lui il était expert comptable Donc il connaissait tous les Tous les calculs et toutes les affaires De Kalba Savoah Et d'un jour à l'autre Il bascule 180 degrés Il fait de chouva Mais je crois qu'il était converti Non il descendait de plusieurs droites Plusieurs droites avant lui Il s'était converti pas lui Et alors normalement Il s'amourage de la fille de Kalba Savoah Et vous pouvez parfaitement comprendre Que Kalba Savoah n'a pas voulu entendre parler d'un mariage pareil Il dit Ma fille elle va aller S'aventurer avec un Un homme tout frais Qu'est-ce que j'en sais qui va tenir Peut-être qu'il va Se moquer d'elle et après partir Donc il n'a pas voulu Et elle a eu confiance Elle est partie avec lui Et il a commencé à étudier la Torah Il a rattrapé le retard etc. etc. Il est devenu le maître De toute Israël Donc ça c'est un mal chouva Parce que c'est Il savait où était la vérité Il faisait le contraire Et d'un jour à l'autre Il a basculé Alors Rabbi il dit à Rabneria Il dit vous savez C'est dur que votre mouvement s'appelle le Bnei Akiva Parce que c'est pas n'importe qui qui peut se prétendre Les enfants d'Akiva D'accord ? Bon ils sont Ils s'appellent toujours le Bnei Akiva Ils ont fait beaucoup de travail Pour s'occuper de la jeunesse etc. Mais le nom a été choquant Pourquoi ? Parce que les gens s'imaginent que Balchouba ça veut dire Bon je m'améliore Je suis un peu mieux Et non, Balchouba c'est un révolutionnaire Hier il était blanc Et maintenant il est super blanc D'accord ? Il a révolutionné sa vie chaque jour Donc c'est ça la teshova Avant ça C'est la teshova élémentaire D'accord ? Comme Caïn Caïn était son frère Alors Dieu lui dit nous Tu regrettes Il lui dit je regrette Oh putain ! Comme toi tu supportes tout Tu peux me supporter à moi Il n'a pas dit, il n'a pas eu un instant De regret sur ce qu'il a fait Et Adam Harishon pareil Il n'a pas dit J'ai fauté, j'ai mangé le fruit Il dit non c'est ma femme C'est à cause de ma femme Donc on voit bien que la teshova ordinaire Elle est déjà pas acquise C'est pas évident que les gens disent Allez, je prends une décision et je la tiens Donc à plus forte raison la teshova du tzadik Parce qu'il aura tendance à dire Moi je suis bien Ce que j'ai fait hier je continue aujourd'hui On te dit pas du tout Si tu fais la même chose qu'hier Tu ne t'appelles pas un malchouva Tu es resté comme hier Ca marche pas, ça va pas Tu dois étudier plus Prier mieux Faire plus de mise vente Plus de tzedaka, plus de tolérance Plus d'amour du prochain, etc. Donc on voit bien que C'est ça le travail de De se faire la britmi Et ça c'est valable pour les hommes et les femmes Changer Changer ses défauts Et quand on a des qualités Les augmenter Donc il dit voilà C'est ça le travail de Oumaltem Vous ferez la circoncision De votre coeur Ca c'est le travail que chacun doit faire Sans compter sur Dieu Maintenant Comme c'est écrit Tu reviendras Jusqu'à Dieu Tu dois Arriver à atteindre le niveau Qui s'appelle Yudke Vavke C'est à dire C'est quoi le niveau de Yudke Vavke ? C'est le niveau De Dieu Qui est au dessus de la nature Dépasser la nature Le plus croire dans la nature Un très haut niveau Non ? Vous savez rien n'est impossible Le travail de Rien n'est impossible Revenir à Shafta Jusqu'à ce niveau Où la nature n'a plus aucun impact sur toi Ni le froid Ni le chaud Ni la misère Ni la souffrance L'impossible n'existe pas Yudke Vavke Alors que le Shem Elokim C'est le Dieu Qui s'habille dans la nature Vous voyez bien d'ailleurs dans les Dans les Les parachiotes qu'on lit Des fois on l'appelle Elokim Des fois on l'appelle Yudke Vavke Donc quand c'est Elokim C'est le Dieu qui s'habille dans la nature des choses Les lois de la nature Qu'il faut respecter Quand on dit Havaïe C'est à dire au dessus C'est un niveau extrêmement Fort mais il faut y arriver Ça demande une limouna Comment on dit Extrême Comme les Les chassidim d'avant Qui n'avaient pas Qui allaient se coucher On n'avait rien Pour avoir la Foi totale que demain Tout recommençait Il ne mettait rien de côté Il vérifiait avant de dormir Qu'il ne restait pas un croton de pain dans la maison Pour dire J'ai une foi tellement Inémorable Que je sais que demain Dieu va à nouveau m'amener De quoi manger etc. Donc évidemment c'est pas Pas donné à tout le monde En général on a toujours des réserves Du sucre, du pain, du café En réserve Alors vous allez dire C'est pas par manque de foi C'est par confort Mais essayer de vivre comme ça Sans Sans avoir rien C'est un très 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 grand Défi de l'émouna On disait que le Baal Shem Toi Il faisait ça tous les jours Tout ce qu'il avait Il le dépensait Avant de dormir Et tout recommençait Donc c'est ce qu'on appelle Meshavta Ad Hashem Elokera Tu reviendras Jusqu'au niveau du Yudke Vavke C'est à dire De croire que Dieu N'a rien d'impossible Tu peux traverser les murs Tu peux Ouais Le feu ne te brûle pas L'eau ne te mouille pas C'est toi qui es le maître des choses Evidemment Tant que tu n'es pas arrivé à ça Si tu essayes tu vas te Tu vas recevoir des coups Si tu dis moi je vais essayer Ben essaye, traverse le mur On va te voir Tu vas attraper des bosses D'accord ? Comme la... La fille du Tzemar Tzedek Elle a fait son alia Et elle était très fragile des... Des poumons Elle s'appelait Menukha Rachel Alors il lui a fait une... Non c'était la tante de Tzemar Tzedek C'est la fille du Tzemar Tzedek Il lui a donné une bracha Il lui a dit Elle a été habitée à Hebron Et... Quand il pleuvait La pluie ne la touchait pas à elle Il pleuvait Et quand il pleure en Israël C'est des... Des vraies pluies C'est pas des petites... Du petit crachin londonien Et elle marchait dans la rue Et elle avait pas d'eau Elle avait une bracha Pour que la pluie ne la touchait pas Mais il faut mériter Il faut être capable de ça Donc c'est ce qu'on appelle Tu reviendras Au dessus du nom de Ayutke Vavke Comme le fameux... Rabim Tu n'as pas dit qu'à toi ? Non, on n'a pas dit On cherche les gens Et on cherche les gens Tu vois ? Oui Oui On cherche les gens Et on cherche les gens Il y avait un rabbi Qui s'appelait Rabi Chanina Bendoza Dans la... Dans la Palmude, d'accord ? Oh ! C'était un collègue Vous voyez... C'est un rabbi C'est un rabbi C'est un rabbi C'est un rabbi Vous voyez... Même les gens simples Ils connaissent le... Après ils ne comprennent pas Ils parlent pas en français Il a entendu Rabi Chanina Bendoza C'était un collègue De Rabi... Rabi... Donc c'était un géant Dans la Torah Mais il avait quelque chose de spécifique C'est qu'il était un faiseur de miracles Le... Le monde n'avait aucune... Aucune limite chez lui Et il était dans une misère noire Il vivait dans une misère noire Et... Tout le monde connait l'histoire Il a dit à sa fille Il va acheter De l'huile Pour allumer les bougies de Chabat Et elle revient et elle dit Papa j'ai pas trouvé J'ai... J'ai acheté du vinaigre Le vinaigre ne coûtait que quelques... Quelques pièces Alors que l'huile ça coûtait cher Et il a dit il y a pas de problème Celui qui a dit à l'huile de brûler Il dira au vinaigre de brûler Donc il était capable de monter à l'origine des choses Et que... Comme dans la nature des choses Il y a que l'huile qui peut brûler Pas le vinaigre L'huile ça peut pas brûler Ca peut même pas s'évaporer Et bien lui il a... Il a par sa volonté Il a dit à sa fille No problem Donc ça veut dire quoi ? C'est quelqu'un qui est... Mais Shaftar n'a jamais le carré Il est au-dessus de la nature Et c'est ça le... La teshuva totale c'est ça Il arrive à être au-dessus de la nature Avec un... Avec un faire 1000 Il y en a qui... Avec 1000 ils font même pas un Est-ce que ce serait le Bénonis ça ? Non c'est rien avec le Bénonis Vous pouvez même être quelqu'un de simple Vous pouvez arriver à ça On raconte une histoire du... Du Bal Shem Tov justement Il avait un Talmide Qui était un homme très simple Très très simple Mais il avait une émouna Inébranlable dans son maître Et... Un jour il... Bal Shem Tov il part Il est parti à pied Il y avait un grand fleuve Et le Bal Shem Tov devait traverser le fleuve Alors... Qu'à cela ne tienne Il a enlevé sa ceinture Il a mis sa ceinture sur l'eau Et il a traversé le fleuve En marchant sur la ceinture Il s'est retrouvé de l'autre côté Et l'élève L'élève il... Il devait... Rejoindre le... Il devait rejoindre le Bal Shem Tov Il le voit faire ça Il fait pareil Il prend sa ceinture Il met la ceinture Et il traverse Et le Bal Shem Tov il se retourne et il dit Mais comment tu es arrivé là ? Il n'y a pas de bac Il n'y a pas de bateau Il a dit je t'ai vu faire ça Je le fais aussi Alors lui c'est-à-dire qu'il était tellement attaché A son maître que Le même miracle que son maître a pu faire Tout naturellement Il l'a fait aussi Donc on peut arriver à ça Même si on n'est pas à Benouni ou un sadique Seulement il faut une simplicité de coeur énorme En général nous sommes des gens de... Peu de Emouna On est comme le fameux Augustin dans Franck On ne croit que ce qu'on voit quoi Alors si tu crois que ce que tu vois ben tu crois pas Croire c'est que ce que tu ne vois pas Donc c'est ça tu vois Arrivé au degré où tu n'es plus Les conditions spatio-temporelles Ne sont rien pour... Ne sont pas un obstacle pour toi Je vous dis à tel point qu'on peut traverser les murs quoi On ne fera pas ce muraille Je connaissais une dame Une dame du Maroc Elle avait une bouteille Et sa bouteille Elle l'enfermait toujours dans un chiffon Et la bouteille ne se terminait jamais Alors on lui disait Comment ça se fait ? Mais tu ne la remplis jamais Elle ne se terminait jamais Elle n'appelait pas Mais il ne fallait pas voir Elle était cachée par un chiffon Et l'huile ne se terminait plus jamais Donc tu peux arriver à avoir un cadeau comme ça Tu peux te faire un cadeau comme ça Et qui est évidemment au-dessus de la nature N'importe quel scientifique On lui dit J'y crois pas Comment ? Une bouteille d'huile qui ne se terminait jamais On le voit dans le Tanar Il dit chat quand il fait le miracle avec la dame Il lui fait remplir des quélibes Et l'huile n'arrêtait pas Donc vous vous dites Ah mais ça c'est autant du Tanar ! Oui, oui, même aujourd'hui il peut y avoir des gens comme ça Donc c'est ce qu'on appelle Atteindre le niveau de Du chez Mavaya Le non-créateur Tu le touches et tu le fais toi-même Tu es au niveau de la création quoi Tu n'es pas au niveau de la... De d'être soumis aux conditions Tu as compris ? Donc ça c'est le travail de Meshavta Atashem Erokecham Bekiyum At Torah Ou Mitzvot Evidemment ça ne se fait que par l'accomplissement De la Torah et des Mitzvot Ce n'est pas de la sorcellerie Vers Amor Hazal Et nos sages nous ont dit Yim Yisrael Osin Teshuvah Si les Bnei Yisrael font Teshuvah Ni Galim Ils seront sauvés Ça veut dire que Il y a une discussion dans le Talmud Si la Géoula Du Mashiach Viendra grâce à la Teshuvah Ou sans Teshuvah Et la conclusion c'est que C'est uniquement par la Teshuvah Qu'il y aura la Géoula Il ne peut pas y avoir de Teshuvah sans... De Géoula sans Teshuvah Mais ils me lavent Et s'ils ne font pas Teshuvah Ils ne seront pas libérés Donc Dieu attend patiemment Qu'on fasse Teshuvah pour nous libérer Et après le rassemblement des exilés Qu'est-ce qu'il est écrit ? Bah... Je t'amènerai sur la Terre Et je te ferai du bien Ça veut dire qu'après Quand la Géoula va se déclencher Il y aura un rassemblement des exilés de partout Et donc il y aura du bien Que du bien Il n'y aura jamais de problème Et ça c'est la Mila D'en haut Donc... Il y aura le matin La Mila De haute en bas C'est le travail que... C'est pas le travail C'est l'opération Que Dieu fera Une fois qu'on aura fait Teshuvah Donc tout notre travail Tant qu'il y a la galoute Tout notre travail c'est de faire La circoncision du coeur Et Dieu il fera la circoncision Finale Une ronde qui n'amènera que du bien C'est-à-dire on aura un dévoilement de Dieu Permanent qui fera qu'on Qu'on sera pas en état de faute du tout Jamais Oumal Hachem et le mafra Dieu il fera Il circoncira ton coeur Bézé ou vétifra Bézé ou vétifra Je te ferai du bien encore plus que je l'ai fait à tes ancêtres D'accord ? On voit que les ancêtres Abraham, Israël et Jacob Ils ont eu toutes les brakhot possibles et imaginables D'accord ? Tous les trois Et nous on en aura encore plus qu'eux Bézinat Un niveau qui s'appelle Marav Tufra Comme il est grand Le bien Le bien que tu as caché Pour tes enfants Donc Qui Mais Moshe Parce que En ce qui concerne Moshe Chez Nolad Maoul Il y a eu quelques personnages dans le Dans la Bible Qui sont nés circoncis D'accord ? Quelques-uns C'est rare mais c'est pas C'est quelques-uns D'accord ? Et un d'entre eux c'est Moshe Rabbeinu Il est né circoncis D'accord ? C'est pour ça les gens ils disent Moshe Rabbeinu il est né le 7 Hadar Et donc si on avait dû lui faire la Britmila On lui aurait fait la Britmila un jour de Pourim Alors maintenant il y a des plaisantins qui disent Et non mais c'est comme c'était pas Comme il était dans une ville Il est né dans une ville entourée de murailles Donc c'était le 15 qu'ils auraient dû lui faire la Britmila Alors la réponse c'est qu'il n'y a besoin de rien du tout Parce qu'il est déjà Il est né C'est concis D'accord ? Où qu'tive Et qu'est-ce qu'il a écrit ? Et bien il a écrit Quand elle a découvert Mitia l'a découvert dans le Nil Vatere Oto Elle a ouvert la La petite boîte Qui Tov où elle a vu qu'il était bon Ça veut dire que la Britmila est liée avec le Tov Comme il a dit je vous ferai du bien Ça veut dire je vous ferai la Mila Moi je vous ferai la Mila Moi le bon Dieu Je vous ai donné tout le bien possible Et donc la même chose Comme il est né Concirconci Il était lié avec le bien Il avait une Une pureté de l'âme déjà Dès qu'il est né D'ailleurs tous les gens qui sont nés Maoul Il y a des gens comme ça qui naissent Maoul Quand je connais quelqu'un il est né à Kippour et Maoul Alors je ne vous dis pas Je ne vous dis pas le Non le Comment il est fier Il dit moi je suis né à Kippour et j'étais concirconci Pardon ? C'est quand même Ouais c'est un miracle Donc il veut Chebikinat Mila Rishonam Ça veut dire le premier niveau Ce qu'on appelait la Mila De bas en haut C'est celle que nous on fait I C'est ce qu'on appelle l'initiative d'Ambar Le travail que toi tu fais Et tu attends que Dieu te rende le feedback Par la Mila que lui il fait sur toi Toi tu fais un travail de Mila de bas en haut Tu te purifies, tu t'améliores, tu fais tes choix Tu deviens sensible Ce qu'on a dit la Mila c'est le La circoncision du coeur Ça veut dire un coeur de pierre Avoir un coeur de pierre c'est pas sensible Rien ne te touche Même les mises autres que tu fais c'est parce que Parce que tu as l'habitude quoi Tu es engagé à ça Et tu ressens rien Tout est froid Tout est... C'est très dur de ressentir les mises autres Les gens ils croient qu'ils ressentent les mises autres C'est vrai, c'est pas vrai Ils ressentent l'atmosphère autour Comme la soukha parce qu'il fait beau Parce qu'ils mangent bien Parce qu'ils sont de bonne humeur Mais ressentir la mitzvah elle-même La joie de la mitzvah C'est très dur Comme quand tu fais la tzedakah Tu n'es pas content de la tzedakah Tu es content de la réaction du pauvre Parce qu'il va sourire, il va être heureux Donc c'est très très dur d'être D'avoir une pureté du coeur Qui te rend sensible à la misère des autres A la grandeur de Dieu, etc. Donc ça c'est tout un travail de la vie Toute la vie Pardon ? Le travail de toute la vie D'être sensible à la Torah Au mitzvot Au vrai, au faux, etc. Ou à Giloui Et donc ça c'est un dévoilement Berkinat Ou Malachem et Trevafra Quand Dieu y répond C'est un niveau de Milagres que Dieu nous fait C'est pas global Moi je fais mon travail Et il répond Non, ça peut être même sur un détail Moi j'ai fait Téchoua sur un détail J'ai fait la Mila d'un détail Et lui il me répond Là-dessus On voit qu'avec le temps On est censé être plus sensible Avec l'âge On devrait être plus sensible A la misère des gens A ne pas vexer les gens A ressentir plus les mitzvots C'est pas évident Pourquoi les kakamim Ils ont rajouté des chansons Et des plats Et des musiques Et des habits Et des ambiances Pour nous aider à Rentrer dans l'atmosphère Imagine que Shabbat Tu te retrouves Dans une auberge Avec des goyims Qui boivent de l'alcool Qui jouent aux jeux Tu aurais beaucoup de mal A faire le Shabbat Donc les kakamim Ils t'ont dit Bon tu sais quoi Enlève tout ce qui n'est pas Shabbat Mets toi la maison Mets une nappe blanche Mets toi Un habit spécial Lave toi Donc tu te mets en condition Pour ressentir un peu le Shabbat Et si tu ne le faisais pas Peut-être que tu n'aurais même pas envie De faire Shabbat Si tu restes habillé en pyjama D'accord ? Et ton lit n'est pas fait Il y a des mégots de cigarettes sur la table Et il y a la radio à la tue-tête Tu peux faire Shabbat comme ça Donc les kakamim nous ont mis dans des conditions Comme ça peut-être qu'on va ressentir le Shabbat Mais c'est pas évident D'accord ? Donc il dit ça c'est le travail Toi tu as fait un peu d'en bas Et Dieu il te répond De haut en bas Mais iné al-mila shniya Maintenant sur la deuxième mila Celle de Dieu Tazot Cheye le akhar kibuz galuyot Qui aura lieu A la fin des temps Quand tous les exilés reviendront Ou le akhar kiyoum a torah koula Et quand on a accompli toute la torah Alors évidemment qu'on a cher bien Tout le ham israël a accompli toute la torah Qu'est-ce qu'il est écrit là-bas ? C'est là qu'il est écrit Qui va monter là-haut Dans les cieux Et ça c'est les initiales de mila Cheye le malam ibrilat la torah C'est qu'il est un niveau plus haut que la torah Nous on est en dessous de la torah Mais quand Mashiach viendra on sera au-dessus de la torah On sera comme les chachamim qui créent de la torah On sera au-dessus On ne sera pas des réceptacles de la torah On sera des générateurs de la torah Comme les chachamim qui ont écrit Qui ont expliqué Qui ont innové etc Qui a la torah Parce que sur la torah qu'est-ce qu'il y a écrit L'aube achamaimi elle est pas dans les cieux Psehi nishpelet Le mata Parce qu'elle descend Jusqu'à nous Elle donne des exemples Pour descendre jusqu'à nous Avec des histoires Et des alakhot Et des mishnayot etc Elle descend jusqu'à nous Elle descend jusqu'à nous D'afka Juste précisément elle descend jusqu'à nous Au keniskar be'gmara Comme il y a écrit dans l'agmara Que quand il y a eu l'histoire Entre Rabbi Eliezer et les chachamim etc Rabbi Eliezer il a fait venir la bat kol Un écho Qui a parlé Dans le bateau Et qui a dit Et Rabbi Eliezer Et Rabbi Eliezer il a dit Nous les chachamim On a pas à faire attention à la bat kol La torah n'est pas en haut elle est en bas C'est à dire Même si en haut On dit blanc Si nous en bas Les chachamim on a décidé que c'est noir C'est noir La torah n'est pas fixée d'après L'état de la yeshiva de haut Elle est fixée d'après la yeshiva de en bas Les chachamim avec leur cerveau humain Qui vont dire si c'est bon ou pas bon Donc on est Donc ça c'est le degré où justement Les chachamim ils sont au-dessus De la torah Puisqu'ils fixent comment ça doit être Parce que la torah n'est plus dans les cieux maintenant Depuis le arsinaï La torah n'a plus rien à faire avec les cieux Elle est en bas Qui vivent le matah Les queurs en bas Et ménah Plus bas que le ciel Mais n'y créent torah Avayé Elle est appelée la torah de Dieu Kishem Avayé Parce que le Shem Avayé C'est connu que Il est fait de 4 lettres Le ioud C'est la lettre la plus petite C'est le tzimtzou C'est la restriction D'accord donc là Comment la vie est donnée sur terre Il y a une restriction Après il y a un e Il y a un élargissement Et après il y a un vav On descend On fait descendre les choses Et après il y a un nouveau Une Une Un élargissement C'est les 4 phénomènes Comment la vie est donnée Restriction Élargissement Attirance vers le bas Et encore élargissement C'est un code Un code de fabrication Comment le monde marche Chez Al-Yeddezé Nîm Sheikha le Matar Comme ça elle est Attirée en bas C'est ça la Torah Avalmila Alors que la Mila dont on a parlé Celle que Dieu va nous faire Il Mala Mishem Avaïe Elle est plus haute que le Shem Avaïe Donc plus haute que la Torah A Tchéyi Meraché Tevot A tel point qu'elle est en initial Alors que le Shem Avaïe Il est en En lettre de fin Ça fait Tevot C'est pourquoi Elle s'appelle Les cieux La Mila s'appelle Les cieux Et donc on dit la Torah Elle est dans les cieux Elle descend jusqu'à nous Alors que la Mila Elle est au-dessus des cieux Ou le Mala Miprinata Torah Elle est plus haute que la Torah elle-même Chez Nish Pela Le Matar Parce que la Torah Est obligée de se S'humilier à descendre en bas Miprinata Shamaï Melu Elle est devenue Les cieux Valze Amur Hazal C'est pour ça que les sages nous disent La Mila est très grande Parce que Avec la Mila On a contracté Shloche Sre Britot 13 alliances On voit bien que dans la paracha De cette semaine 13 fois Il y a le mot écrit Brit Il y a 13 alliances Qui sont Liées à la Brit Mila C'est pour ça que Un juif Un enfant qui n'aurait pas fait la Brit Mila Il est mutilé toute sa vie Il est bouché Il ne comprend rien Mais dans la Elle est en faute Ils disent que la femme Elle n'a pas besoin de ça Parce qu'elle est Elle est comme circoncis Pour sa nature Donc elle a la C'est pour ça que la femme Elle est plus Plus Elle a beaucoup moins Beaucoup moins besoin de Torah Beaucoup moins de mise-vente Parce qu'elle est plus Plus accrochable Elle s'accroche plus facilement C'est pour ça qu'à travers toute l'histoire Les femmes elles étaient plus Plus fortes toujours C'est un C'est une plaisanterie La lutte des femmes pour l'égalité On dirait qu'il y avait besoin de ça C'est un complexe complètement ridicule Si on te fait pas faire une chose C'est que tu n'en as pas besoin Si tu n'en as pas besoin Qu'est-ce que tu exiges C'est comme si tu disais Oh j'aimerais bien avoir une chaise roulante Pourquoi il a une chaise roulante Moi j'en ai pas Espèce d'idiotte Tu as tes pieds toi tu peux marcher Qu'est-ce que tu demandes d'une chaise roulante C'est un compliment d'avoir une chaise roulante C'est malheureusement Parce qu'il n'a pas de jambe Donc c'est toutes ces femmes abruties Féministes En plus elles ont mis les femmes dans un patra Beaucoup plus grave qu'est-ce que c'était avant Parce que les hommes font ce qu'ils veulent Elles sont complètement soumises au Donc c'est complètement farfelu C'est une analyse complètement folle Et fausse de la situation de la femme Tu vois bien Rava c'est elle qui dirige les choses Sarah c'est elle qui dirige les affaires C'est toujours la femme qui dirige tout Alors qu'est-ce que Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu viens de dire j'ai l'égalité Quelle égalité de quoi On dirait que tu es en dessous Tu as l'air d'être en dessous Mais c'est un cinéma C'est pas vrai Les femmes elles ont toujours été au-dessus Les mères, les grand-mères, les soeurs et les femmes Et les filles Donc le Tosfot il te dit Mais la femme n'a pas besoin de Mila Parce qu'elle est, elle s'appelle Circoncie de nature Parce que là-bas on demande Comment la femme elle peut parler de la Brite Mila dans le Mercat Amazon Alors on dit parce que oui la femme aussi elle est Elle est maoula, elle est naturellement Circoncie Mais il n'y a pas besoin de faire une opération sur elle Et donc il y a écrit que la Mila est tellement grande qu'elle a 13 13 Alliances Pirouche Elle est grande la Mila Et la Mila Là on ne parle pas de la Mila d'aujourd'hui Celle-là n'a pas 13 Alliances Mais celle qu'il y aura, elle a 13 Alliances Parce qu'à ce moment-là Dieu Il te circonsciera ton cœur C'est pour ça qu'elle a été Contractée Avec 13 fois le mot Brite Comme il est connu C'est quoi ? Une alliance Le Malam C'est quelque chose de plus important Plus élevé que le cerveau Quand tu fais une alliance Ça veut dire que même quand tout va mal Je garde mon alliance Si l'alliance elle ne marche que quand tout va bien C'est pas une alliance Si dès qu'il y a un bug Dès qu'il y a un problème Tu dis bon ben mon alliance je n'en respecte plus Et ben ça veut dire que tu n'as pas vraiment fait une alliance Une alliance ça veut dire même s'il n'y a pas à manger Même s'il y a des problèmes entre nous On reste ensemble C'est ça le Brite Vous voyez dans les mariages Les gens ils divorcent Pourquoi ils divorcent ? Ben parce qu'ils ne veulent plus de cette alliance Alors ce n'était pas une alliance que tu as faite C'était un Un contrat par intérêt Quand ce n'est pas par intérêt Même quand il y a quelque chose qui ne va plus Tu continues quand même Si l'un devient Paralysé Ou aveugle Ou malade Tu ne vas pas dire bon Ah non moi je t'ai marié que tant que ça allait bien Pour le meilleur mais pas pour le pire Non tu dois être marié pour toutes les situations Les alliances entre les vrais amis Et c'est comme ça que ça marche Donc ce qu'on dit Une alliance c'est au dessus du Sechel Parce que si c'est d'après le Sechel Le Sechel d'aujourd'hui va te dire demain De casser tout Tout détruire D'accord ? Comme deux amants De personnes qui s'aiment beaucoup Hommes-femmes Femmes-femmes Hommes-hommes peu importe Deux amis qui s'aiment beaucoup Qui font une alliance entre eux De s'aimer tout le temps L'un et l'autre Il s'obligera à être son ami Af imlo hayan imchach etzlo avazu Elav Même si il sent qu'il n'y a plus le même amour de l'autre côté Il y a une fidélité Mitzal asechel Même si intellectuellement il y a quelque chose qui bloque Par contre ? Vous voyez bien Il y a des hommes qui partent avec d'autres femmes Ils se disent pas mais attends mais T'as une fidélité avec ta femme Par contre pour une amourette qui passait par là J'ai perdu la tête De quoi ça a l'air ? Surtout qu'après ils se vendent les doigts Parce qu'ils se rendent compte que c'est du feu Feu de paille Alors que si tu avais été fidèle Tu aurais dit non je quitte pas ma compagne D'accord ? Bon alors ça c'est une question de Comment on dit de De vouloir être fou Les gens veulent être fou D'accord ? Les gens veulent être fou ils n'ont pas le sens de la De ce qu'il va y avoir après Je veux tout de suite aller donne moi tout de suite Bah non moi tout de suite mais tu vas Tu vas à la catastrophe Donc malgré tout bien qu'il n'y ait plus de relation Logique entre eux L'alliance fait qu'ils restent ensemble Léa va Il n'y a pas une relation d'amour Biprina Chez le malheur Un niveau qui est au dessus de la De la nature C'est pour ça qu'on dit dans le judaïsme Le mariage juif Il n'est pas basé sur l'amour Il doit être basé sur le kavod Le respect Le respect c'est plus grand que l'amour Parce que l'amour Ça s'en va Ça brûle Ça se consume Mais le respect ça s'entretient Ça devient de plus en plus grand Avec l'âge en plus Donc vous pouvez vieillir Vous ne regardez plus le physique et le Le pouvoir Le potentiel de l'autre Vous voyez le kavod Le respect qu'il y a pour l'autre Le kavod c'est quelque chose qui est Une construction inébranlable Békar kede liot giloui M'am shakha Bekhinat milah Agdola Pour attirer sur nous La fameuse milah La grande milah Des temps futurs Shou bekhinat Marav Tufra Dont on a parlé c'était Le bien que j'ai caché pour toi Dans l'avenir Où al yéde Yud Gimel Midot al-Ramim On attire ça par les 13 midot al-Ramim C'est pour ça que les séfarades Ils chantent les 13 midot Quand ils font la milah Au moment de la milah Ils font Ils font ça trois fois Ça vient de là Parce qu'on attire les 13 midot al-Ramim au moment de la milah Et ces 13 midot al-Ramim sont au-dessus de la sagesse La miséricorde de Dieu Elle est au-dessus de l'intelligence Si elle était liée au cerveau Et bien il dirait je vous extermine C'est fini J'ai rien à faire avec vous Mais si tu fais une alliance L'alliance est au-dessus du sikhail Donc tu as de la miséricorde pour ton peuple Même s'il ne mérite pas Même s'il n'est pas au niveau Ou le kach c'est pourquoi C'est pour ça que la milah La grande milah dont on parle dans l'avenir Elle est au-dessus du nom de Dieu Ou le mâlam et le prénat Torah Elle est au-dessus de la Torah On saute la parenthèse Mais al-Zélema Adyavoramcha Hashem Adyavoramzoukelita Quand ils ont traversé la mer rouge J'ai écrit Jusqu'à ce que ton peuple traverse Jusqu'à ce que ton peuple que tu as acquis Qui traverse la mer Ça veut dire traverser quoi ? Traverser jusqu'à arriver au Shem Availlé C'était ça le niveau de la mer rouge Quand ils ont traversé Ils ont acquis ce niveau-là de prophétie D'au-dessus du Shem Availlé C'est pour ça que dans les 13 midotes on dit pareil aussi On emploie le mot Il est passé On va comprendre pourquoi Il a accompli la Torah et les mises vautes Avant qu'elles soient données Et il n'avait pas accompli la mises vautes de la Mila Pourquoi ? Parce qu'il a voulu Il a voulu d'abord arriver par son travail A ce niveau de Mila que d'Ola D'accord ? Il a fait tout le travail de base en haut Et à l'âge de 100 ans presque Il est arrivé à ce que Dieu lui donne le cadeau de la Mila d'en haut Lui il n'a pas fait simplement la Mila que nous on fait Une Mila physique Il a fait la Mila que nous on aura Quand Mashiach viendra qu'il nous fera la Mila Mais Oluqar qui aime Il a fait toute la Torah d'en bas Mais Ota Mila Plus haute que la Mila de maintenant Il a mérité de la Mila d'en haut D'ailleurs on dit que le Midrash Il dit que c'est pas lui qui s'est fait la Mila Lui il faisait semblant Mais c'est Dieu qui poussait sa main Vous le savez chez Kattou C'est pour ça qu'il a écrit Abraham il s'est circoncis Il n'a pas écrit Il a été circoncis Il a écrit ni Mol Il a été circoncis Pas par lui Il n'a pas écrit Vaillamol Il n'a pas écrit il s'est circoncis D'accord ? Alors que pour Ishmael Il dit Vaillamol Il a circoncis à Ishmael Alors que pour lui-même C'est d'en haut que ça se faisait sans que lui intervienne Il est arrivé à la Mila d'en haut Celle du Mashiach Ou Miknad Kaspo Quand il a circoncis Son fils et ses serviteurs Dirti Vaillamol Et là-bas il a écrit Il l'a fait Parce que là Eux il leur a fait la Mila d'en bas Comme nous on doit faire la Mila D'accord ? De notre coeur Lui il a mérité ce dévoilement Donc il avait la Géoula de Mashiach A lui-même pour tout seul Pour lui-même tout seul Sans le Bet Hamikdash Sans la Géoula mondiale Il avait la Géoula dans sa vie quoi Lui et sa femme Alken Ema n'imol Abraham Pour ça qu'il a écrit Il a été fait circoncis Par Dieu lui-même Pour ça qu'il a écrit ce jour-là Unimol Ça veut dire quoi ce jour-là Etsem Dans l'essence même de cette journée Il est rentré dans l'essence du jour Mais Yom Azeh C'est quoi ? Quel jour il a été circoncis ? Le jour qui est le jour Le jour qui sera le plus long Le jour qui sera fait que de Tov C'est-à-dire le jour de la venue du Mashiach Il a vécu ça au moment où il s'est fait la Mila Ce dévoilement fabuleux Ce dévoilement fabuleux Qu'il y aura dans le monde futur Qui est appelé un immense cadeau Un niveau où il n'y a que du bien Il n'y a plus d'une once de mal Il s'est dévoilé à lui l'essence de Dieu De ce jour-là Et c'est pour ça qu'il a écrit C'est-à-dire que nous on ne fait que des échantillons On fait semblant Tout notre travail c'est de faire de De rendre des petits morceaux de tissus échantillonnaires Mais lui il a réussi à le faire Et donc ça nous a C'était prémonitoire à l'avenir qu'il allait Un jour dévoiler la Mila Ou Dieu il fera un Mila à tout le monde Voilà Donc on dit ça le jour du Le papa il dit ça Au repas de la De la De la Brite Mila de son fils Au repas de la Au repas de la